Musique Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une vidéo où je vous dis exactement comment utiliser correctement la Fuse Tool afin d'avoir un résultat optimal. Comme dans plusieurs de mes vidéos, je vous dis souvent que j'adore la Fuse Tool car je l'utilise tout le temps. Je sais que beaucoup d'entre vous en sont déçus ou me disent qu'elle ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu. Voilà donc quelques petites astuces. Tout d'abord, c'est quoi la Fuse Tool ? La marque We Are Memory Keepers a sorti cet outil qui s'appelle la Fuse et elle sert à soudre le plastique dans le but de créer plein de petites choses. Ici, je vous donne un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire avec la Fuse. On peut créer des embellissements qui renferment des paillettes ou des sequins, des petits éléments à accrocher ou à ajouter dans nos réalisations. On peut aussi faire des compartiments dans notre Project Life dans des formes triangulaires ou autres afin d'y glisser aussi des embellissements ou des sequins. Tout ça va permettre d'alléger un petit peu nos pages et de les aérer. La Fuse va aussi permettre de fermer des ouvertures dans les pochettes toutes faites pour Project Life. Par exemple, si je décide d'insérer dans un compartiment un embellissement bois, je vais utiliser la Fuse pour fermer cette pochette et ainsi éviter que mon embellissement glisse ou tombe. J'utilise aussi la Fuse pour créer des pochettes pour y mettre de la fausse neige et faire apparaître cette neige à travers une petite fenêtre, dans le mini ou dans une carte par exemple. Et là, on est sûr que la neige ne risque pas de sortir. Et alors, la chose pour laquelle j'utilise le plus la Fuse Tool, c'est pour créer une pochette dans mes mini albums. Systématiquement, dans mes mini, je crée une pochette Fuse avec des photos et des embellissements. J'adore faire ça. Voilà donc mes astuces pour bien Fuser. Premièrement, faites assez chauffer votre Fuse. Personnellement, la mienne, il faut qu'elle soit brûlante pour que ça fonctionne correctement. Je dois donc attendre au moins 15 minutes avant de Fuser. Deuxièmement, je vous conseille vivement de vous acheter un tapis spécialement pour Fuser. Je n'en ai pas eu jusqu'au jour où j'ai vu une fille lors d'une de mes crop en avoir. Et là, je me suis dit que c'était vraiment ce qu'il me fallait. Le tapis est flexible et donc permet de bien faire pression sur le plastique quand on Fuse. Et en plus, il est impossible de le brûler. On a un petit compartiment pour y glisser la Fuse Tool en attendant qu'on termine ce qu'on est en train de faire ou en attendant qu'elle chauffe, etc. Et c'est pratique parce qu'avant ça, avant d'avoir ce tapis, je n'ai pas arrêté de me brûler, de brûler mon tapis de découpe, de brûler mon bureau, de faire tomber la Fuse qui va brûler mon parquet, etc. La troisième astuce, c'est d'utiliser une règle en métal mais pas celle qu'on vous procure avec la Fuse à l'achat. Celle-ci n'est pas pratique du tout car on ne voit pas du tout où on Fuse. Ici, j'ai pris une règle de chez Action qui est en métal et ça ne brûle pas car j'ai déjà brûlé pas mal de mes règles en plastique. Donc je vous conseille vivement d'avoir une règle en métal. La quatrième astuce est bête comme tout mais ça m'est déjà arrivé. La roulette de la Fuse a tendance à se dévisser chez moi. Donc avant de brancher la Fuse, je vérifie toujours qu'elle est bien vissée. La cinquième astuce est certainement une des plus importantes, c'est de fuser lentement en appuyant relativement fort. En fait, dans mes vidéos, j'accélère la vidéo quand je fuse et en plus, je coupe toutes les séquences où je repasse à plusieurs reprises au même endroit. Et évidemment, vous pensez que j'ai réussi à fuser en un passage vite fait mais ce n'est pas le cas. Ici, je vous montre donc en temps réel comment je procède et on ne le comprend peut-être pas mais j'appuie vraiment relativement fort sur le plastique. Et ensuite, je vérifie en touchant l'arrière de mon plastique si je sens bien le relief de ma roulette. Alors, ça veut dire que j'ai vraiment bien fuser. La sixième astuce est d'utiliser un plastique fin. Alors c'est simple, si ça ne fuse vraiment pas et que ça s'ouvre constamment, ce n'est pas la fuse. Le problème, c'est le plastique. J'ai un jour acheté au Carrefour des pochettes plastiques qui avaient l'air d'être exactement les mêmes que celles d'Action. Et bien, celles du Carrefour sont juste infusables, ça ne fonctionne pas. Alors qu'avec les pochettes de chez Action, ça fonctionne parfaitement bien. Et j'ai beau tirer, ça ne s'ouvre pas. Je vous montre ici celles du Carrefour qui ont une encoche en forme de triangle et celles d'Action qui ont une encoche en forme de rond. Si jamais vous les voyez chez Action, prenez celles-là. Elles fonctionnent super bien pour être fusées. On m'a demandé un jour de montrer le packaging, mais en fait le packaging est transparent, donc il n'y a vraiment rien à montrer. Et il se trouve en général avec les pochettes plastiques de classeurs, les folders et les chemises, etc. Et dernière astuce pour cette vidéo, c'est que lorsque vous insérez des sequins, des découpes, des photos dans vos pochettes, je vous conseille de ne pas fuser trop proche. Car si vous fusez trop près, vous risquez de brûler le plastique à cause du relief du plastique qui va toucher en fait plus haut sur la fuse. Et donc ça va brûler votre plastique et ça va vous faire un gros trou dans votre pochette. Et là il faut le faire pour rattraper le truc, en général je jette et je recommence. Donc voilà, essayez de fuser une certaine distance de vos embellissements aux photos. Et donc voilà pour cette vidéo astuce sur comment utiliser votre fuse tool. J'espère que ça vous a servi et répondu à vos multiples questions. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt dans une prochaine vidéo. A très bientôt dans une prochaine vidéo.